Est-ce que vous avez une idée du délai de cette étude, bien que ce soit certainement très difficile à définir ? Oui, c'est une très bonne question. Alors le délai d'étude, on pense en fonction d'évolution malheureusement assez rapide de la maladie pour certains patients, qu'on les suivra au moins trois ans, mais on suivra aussi longtemps qu'il le faut. Et si la collaboration, et je l'espère, et on en sera un peu les garants, reste très fructueuse et qu'on continue à bien s'entendre, parce que ça c'est vrai que c'est important, grâce à la RSLA, moi j'ai pu commencer à faire de la recherche dans la SLA, et grâce à la RSLA, on a pu avoir cet outil-là. Donc c'est très précieux pour nous et il faut qu'on continue à très bien s'entendre entre tous les centres, et c'est vraiment le cas actuellement. Donc si on continue à bien s'entendre, on peut faire fructifier cette recherche et on peut donc même réinvestir l'argent mis au départ, par exemple si certains Américains, certains Européens ou des industriels voudraient avoir des informations de manière anonyme, on peut aussi faire valoriser ces informations pour récupérer l'argent et pour continuer à effectuer de la recherche et je l'espère, continuer à avoir cette dynamique finalement de réseau, qui existe déjà bien évidemment par les centres SLA, mais sur la prise en charge, mais qu'on continue ce réseau aussi au plan de la recherche. Et donc qu'on continue, pour répondre à notre question, plus longtemps encore, là, légalement sur le projet, c'est marqué 8 ans. Parce qu'il faut qu'on mette une date limite de fin, parce qu'ils aiment bien au niveau administratif qu'on redépose des projets régulièrement. Et donc voilà. Très bien. Juste une dernière, qu'après on va se répartir en ateliers et il y aura l'atelier recherche. Oui, s'il vous plaît. Le protocole NOGO, est-ce qu'il est poursuivi ou s'est disparu ? Oui, oui, le protocole NOGO a débuté. Donc il est actuellement en place, je crois, dans 6 ou 7 centres SLA français. Oui, Jean-Philippe ? Ah d'accord, pardon. Donc, oui, oui, il est en cours. C'est un protocole un petit peu lourd, puisque les patients doivent revenir pour des perfusions tous les 15 jours. Il y a eu une première phase où on a étudié la tolérance et voir s'il n'y avait pas de soucis. Donc, ça a été fait sur un petit groupe de patients, 25 patients de par le monde. Et les résultats étant plutôt rassurants sur la tolérance, eh bien, la poursuite de l'injection de cet anticorps monoclonal dirigé contre une protéine qu'on appelle la protéine NOGO se poursuit. Donc, nous, on y participe. Bon, pour l'instant, on ne peut rien dire. Parce que, bon, d'abord, on n'a mis que 5 patients. Donc, c'est trop tôt pour savoir. Très bien. Il y avait Jean-Philippe qui avait une question. J'avais un commentaire très bref. C'est sûr que ces essais thérapeutiques négatifs, c'est décevant. Mais il faut voir qu'on a quand même des messages. On l'a dit, la survie est supérieure grâce à la prise en charge prédisciplinaire. On l'a dit, le Rilutec est un traitement qui est efficace. On le vérifie. Et certainement, plus on le met tôt, plus on rend service aux patients. On a amélioré ce qu'on appelle les designs, c'est-à-dire la construction des études. On a changé de marqueur d'efficacité. Avant, c'était toujours la mortalité. Et se dégage des biomarqueurs en termes d'imagerie, en termes de dosage biologique. Qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de faire plus d'essais, plus vite, avec des groupes de patients plus petits. Et donc, on pourra utiliser plus de molécules et par-delà multiplier les chances de trouver des traitements utiles. Donc, encore une fois, même si ces essais sont négatifs, ils nous permettent vraiment d'avancer dans la recherche thérapeutique au profit des patients SLA. Merci beaucoup. Moi, j'avais une toute petite question et je ne suis pas à l'atelier recherche après. Je voulais connaître les critères d'inclusion du projet transversal, du projet PULS. Tous les patients. Au moment du diagnostic ou à tout moment de la maladie ? Tous les patients. D'accord. Ah oui, justement, il faut... à la première consultation. L'idée, justement, c'est de ne pas être... Il ne faut pas exclure de patients pour pouvoir avoir la représentation la plus globale possible. Oui, c'est une question importante. Oui, c'est une question importante. Merci.